Salut, moi c'est Laura Cardozo, je suis coach pour les entrepreneurs et je t'embarque dans cette vidéo pour 3 jours de reset pour mieux vivre l'arrivée du printemps. Le premier jour, je me suis concentrée sur le bilan que je voulais faire du premier trimestre de l'année et surtout sur les objectifs que j'avais pour la suite. Si tu veux que je te parle un peu plus de mes objectifs et du bilan, j'ai fait des vidéos à ce sujet, donc tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais j'avais envie aussi de me faire un tout petit tableau d'inspiration pour me guider, pour fixer mes nouveaux objectifs, pour aller un petit peu plus loin dans cette année 2023, observer ce qui me faisait vraiment envie, ce que j'avais vraiment envie de mettre en place. Ça m'a pris quelques heures dans la journée, mais je trouve ça essentiel. Excuse ma tête fatiguée, mais tout ça c'est pour te dire que, en gros, tu as besoin d'un objectif pour pouvoir démarrer ta quête vers de nouvelles choses. Tu as besoin de savoir dans quelle direction tu vas aller, sinon c'est difficile pour toi d'avoir des résultats. Tu as besoin de savoir quelles étapes tu vas mettre en place et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et puis par la suite, tu vas avoir besoin d'autres qualités, d'autres ressources qui sont la discipline et la constance. Et ces deux ressources, elles vont te permettre de débuter ton voyage pour pouvoir aller jusqu'au bout. Tu vas aussi avoir besoin de constance parce que sinon, tu ne vas faire que répéter ces débuts de phase et il ne va rien se passer de très intéressant. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Pour entamer ce deuxième jour, cette deuxième phase, j'ai eu besoin de me faire un juvert parce que là, on allait aborder la phase grand ménage. Et il y avait quand même pas mal de travail. Donc, j'avais besoin de faire une liste de toutes les choses que je voulais absolument faire dans la journée. C'est assez long parce que comme tu le vois, il y a de quoi s'occuper. Mais tu vois, je crois qu'avec une bonne playlist et un peu de volonté, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. C'est un petit péril là. Mais est-ce qu'on le pied ? Qu'est-ce que ça change devant le pied de nez ? Qu'est-ce que ça change devant le pied de nez ? Il est 4h30 et j'ai fait que deux pièces On va accélérer un petit peu Il est 19h30, c'est la fin de ma mission du jour En tout cas, ça m'a permis de me défouler Et surtout de repartir sur de bonnes bases à partir de demain Et j'ai trop hâte Il est un petit peu moins de 8h Je viens de rentrer de la salle de sport Et il est l'heure pour moi aujourd'hui De profiter après ces deux journées On va travailler un petit peu Mais surtout en mode self-care On prend soin de soi, on ralentit C'est un petit peu ma récompense Pour les résultats liés aux 3 derniers mois Et pour ce qui arrive Voilà Je vais huiler mes cheveux D'ici jusqu'aux pointes Et ça va me permettre d'avoir les cheveux Beaucoup plus doux Beaucoup plus sains Beaucoup plus brillants aussi Renforcés, bref C'est vraiment génial ce truc Je le fais pas assez souvent Je devrais Et l'idée c'est de le laisser poser le plus longtemps possible Bon il est pas ouf Mais je peux quand même travailler toute la journée comme ça Et ensuite je vais continuer avec ma routine skincare Mais du matin Quelque chose de très simple Et je ferai tout le rituel ce soir Donc cheveux, corps, visage, etc J'en ai pour un long moment Ce jour là J'avais besoin de créer du contenu sur les réseaux sociaux Mais surtout j'avais besoin d'enregistrer mon podcast Donc si tu ne le connais pas Il s'appelle Entrepreneur Sacré Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes Bonjour et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Sacré Je suis Laura Cardozo Et aujourd'hui on va parler des énergies du printemps Puisque le printemps est arrivé On va parler de la façon dont ça peut nous servir Dans notre vie, dans notre business Comment on peut utiliser ça Et voilà je trouve que c'est un sujet assez intéressant, assez frais Un petit temps de médicaments Un petit temps de médicaments De méditation et de journaling Et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une expérience culinaire Raté Bon beau hein Ils sont enfoirés Bon On va les manger quand même Mais avant ça il fallait prendre la douche Tu sais cette douche dont tu ressors Et t'es complètement naze Parce que t'as fait tout ton corps, tes cheveux, ton visage T'as fait tous les rituels possibles et inimaginables T'as tout fait pendant ce moment là Et après la douche Il faut encore faire des choses Ce que je voulais absolument te dire dans cette vidéo C'est que le self-care Le fait de prendre soin de soi C'est pas juste dans les actions Tu vois j'ai fait plein de trucs aujourd'hui Mais c'est plus l'intention qu'il y a derrière J'ai aussi fait de mon mieux pour cultiver un vrai sentiment D'amour, de bien-être en moi Et je pense que c'est ça qui fait la différence C'est ça qui rend chaque moment quelque chose de l'ordre du self-care Quelque chose de l'ordre dont tu prends soin de soi Et je pense que c'est vraiment ça qui fait toute la différence dans la démarche C'est que tu viens pour prendre soin de toi Pour te donner beaucoup d'amour, beaucoup de confort Et du coup tu penses à des choses qui te feraient du bien Et tu prends le temps de les faire Et du coup ça te permet aussi d'avoir cette démarche quand tu travailles J'ai travaillé ce matin, j'en ai pas du tout eu l'impression Parce que j'étais tellement bien C'était tellement plaisant de faire ces actions D'enregistrer des vidéos, d'enregistrer le podcast D'écrire etc Ça m'a paru même pas du travail Ça m'a paru faire partie De prendre soin de moi en fait J'y ai mis tellement d'amour Ça m'a tellement fait plaisir Et je pense que c'est là le plus gros conseil que je peux te donner C'est l'intention va tout changer Tu l'incarnes en fait Plus qu'essayer de le représenter Plus qu'essayer de faire des choses en ce sens là Je connais des gens qui font du journaling, du skin care Qui prennent du temps pour eux Mais qui à la fin reviennent stressés Parce qu'ils sont en boucle sur leurs problèmes Qu'ils n'arrivent pas à trouver la clé pour en sortir Voilà, c'est ce que j'avais besoin de te dire Sur ce j'ai oublié de filmer une ou trop Donc Berlioz et moi On espère de tout coeur que ça t'aura plu Et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner Et aller voir mes autres vidéos Je t'embrasse fort